Alors déjà on va dans une direction de pérennité, on veut asseoir l'existence de la TDI et que quel que soit le passage des personnes à l'association, elle soit présente pour les personnes qui ont besoin de cet accompagnement. Donc c'est pas nous, c'est pas moi qui fait l'association, c'est l'ensemble des personnes qui la constituent. Donc on veut aller vers des nouveaux locaux, pouvoir s'installer de façon pérenne dans des nouveaux locaux. Et puis ce qui est insufflé aujourd'hui parce que la philosophie de la TDI elle change pas, elle a été présente depuis sa création, elle a été posée par les fondateurs et elle reste la prise en charge et la considération des personnes. Aujourd'hui ce qui arrive un petit peu aujourd'hui c'est un petit peu d'innovation. On est en train de changer de logiciel informatique, qu'on va changer de locaux, on est en train de... C'est plus sur de la modernisation mais sûrement pas en tout cas dans les idées et les valeurs fondatrices. Celles-ci doivent perdurer avant, pendant et après nous. On va dire que nous ne sommes pas singuliers mais nous sommes attentifs en premier aux personnes et que ce qui fait l'âme de notre association c'est l'intérêt que nous porterons à chacun. Parce que c'est l'âme de la TDI depuis sa création de s'occuper. Le fait d'être affilié aussi à l'UNAPI sur la défense des personnes en situation de handicap nous sensibilise énormément à la vulnérabilité des personnes et c'est un vrai engagement de l'ensemble des professionnels. Pour qu'un bénéficiaire soit bien pris en charge, il faut que les salariés soient plutôt heureux de venir travailler et considérer. Et donc au niveau de notre management, que ce soit le conseiller d'administration qui est l'employeur des salariés, on a une attention particulière au bien-être de nos salariés. L'écoute, tout le monde en a besoin et si on est à l'écoute et bienveillant, je pense qu'on a les clés pour avoir une équipe qui est soudée et qui est respectée et qui sera donc engagée. Alors les familles elles ne peuvent pas nous demander de faire un suivi on va dire professionnel. C'est bien le juge qui va décider d'une prise en charge par la TDI. Donc on est, on intervient sous forme d'un mandat judiciaire, que ce soit pour l'enquête sociale ou pour les mesures de protection juridique. Par contre, on dispense de l'aide et du soutien aux tuteurs familiaux qui peut être soit en amont d'une mesure de protection parce qu'il est souvent très compliqué de vouloir mettre un proche sous protection. On a l'impression de l'abandonner et donc nous faisons du conseil. C'est un service totalement gratuit aux familles. Nous faisons du conseil et du soutien aux tuteurs familiaux, soit en amont des mesures de protection, soit après la mesure pour les aider parce qu'ils ont aussi les mêmes obligations qu'un professionnel par rapport au magistrat pour rendre des comptes de gestion ou pour faire certaines demandes. Donc on va pouvoir dispenser de l'aide et du conseil. Ce qui est compliqué, c'est qu'on nous demande d'évoluer dans un système sans jamais nous donner de moyens financiers supplémentaires. Donc c'est toujours très, très compliqué pour les collaborateurs d'avoir des tâches complémentaires. Mais les tâches, elles sont très, très autour de l'autonomie de la personne, sa liberté, son autodétermination. Et la TDI est inscrite dans ce schéma depuis sa création. Depuis toujours, la TDI soutient les personnes dans leur parcours de vie. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle l'autodétermination, mais qui veut dire que les personnes sont libres de faire leur choix. Nous les accompagnons dans leur choix. Et ça, c'est l'âme de la TDI depuis sa création. Donc il est plutôt simple de prendre le virage pour la TDI. On est à peu près 26 salariés, plus l'équipe de bénévoles, le conseil d'administration, la présidente, voilà, tous nos bénévoles. Moi, je crois que la petite taille de la TDI aujourd'hui est une force. Je viens aussi d'une, je viens d'une entreprise du CAC 40, mais aussi d'une autre association de tutelaires qui était très, très grosse association de tutelaires. Et moi, ce que je peux apprécier aujourd'hui, en tout cas sur la TDI, c'est que la petite taille fait qu'on reste au plus près des personnes. Alors parfois, c'est, parfois, ça peut être un peu compliqué. On n'a pas une grosse équipe d'encadrement. On n'a pas beaucoup de collaborateurs. Mais ce qui fait que moi, aujourd'hui, en tant que directrice, je suis aussi sur le terrain. Et je pense que c'est aussi en étant sur le terrain qu'on peut être au plus proche des personnes, comprendre les problématiques et veiller aussi au bien-être des salariés, c'est-à-dire pour se rendre compte de leurs conditions de travail. Si on ne va pas chez les gens, si on ne va pas au contact des personnes qu'on accompagne, je ne vois pas comment on peut faire aujourd'hui. Et cette force-là, moi, c'est ce que j'apprécie à travailler à la TDI, c'est d'être proche comme ça des personnes et du terrain. C'est-à-dire que, oui, on peut participer à des ouvertures de mesures, on peut participer à des enquêtes sociales. On n'est pas une omerta qui dirait, voilà, on a des salariés qui travaillent au service des personnes et on dit qu'on a des valeurs. Les valeurs, on les a et on les partage directement avec les personnes. Et ce que j'apprécie dans le... Oui, je pense que la petite taille permet encore de garder ça. Le I d'ATDI, il fait partie de son histoire et l'association, elle est connue par ce nom-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on peut y mettre le I d'inclusion, le I d'innovation. On a changé de logo aussi avec un ATDI, avec un I affirmé, avec un point d'exclamation. Le I veut tout dire sauf inadapté. Voilà, aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada